Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, c'est terrible, vous n'avez pas l'intelligence spirituelle, mais comment ça, c'est pourquoi Paul dit dans Romains 12,2 que nous devons renouveler notre intelligence, et si on la renouvelle, qu'est-ce qui va se passer, on va connaître la volonté de Dieu, et il y a trois aspects dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait, trois choses quand on connaît la volonté de Dieu, quand on connaît la volonté de Dieu, les bonnes choses arrivent, les choses agréables, et les choses parfaites, mais si on ne connaît pas la volonté de Dieu, notre intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a ni des bonnes choses, ni des choses agréables, tout ce qui nous arrive est désagréable, tout ce qui nous arrive est mauvais, tout ce qui nous arrive est imparfait, et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent, quand ça ne va pas, ils quittent l'église, ils n'ont jamais eu le renouvellement, Jésus dit, ô homme sans intelligence, Jésus est ferme, il ne nous condamne pas, mais il fait une observation, ô homme sans intelligence, voici ce qui nous bloque, le manque d'intelligence spirituelle, premier blocage des chrétiens, deuxième élément, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes, donc la parole de Dieu, l'intelligence n'est pas renouvelée, et le cœur refuse de croire, le cœur est lent, quand on dit Jésus fait ça, on vient, on écoute, on est lent, le cœur refuse, le cœur refuse de s'aligner sur la parole de Dieu, le cœur est lent à croire, la parole, le cœur regarde, le cœur aime les choses artificielles, mais il ne veut pas les choses profondes, voici les deux obstacles majeurs de la vie des chrétiens aujourd'hui, le manque d'intelligence renouvelée, et le fait que le cœur est lent à croire, et il continue, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, le Christ, oui bien, ils ont des prophètes, lui il dit le Christ, ça veut dire quoi, donc il utilise le terme, le Messie, qui est au-delà des prophètes, le Christ souffre ces choses, et ensuite il dit, et qu'il entra dans sa gloire, et commençant par Moïse, ça veut dire les cinq livres de Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures, ce qui le concernait, alors il a pris toutes les écritures, allant de Genèse jusqu'à Malachie, et il a expliqué, Christ, qu'est-ce qu'il est, comment il va naître, quand il a pris Esaïe 7, Esaïe 9, il a pris Miché, il a pris Malachie, il a pris Amos, il a pris les psaumes, psaumes 22, il a pris tous ces passages-là, donc cela veut dire, que si vous voulez connaître Christ, et vous ne sondez pas les écritures, vous ne le connaîtrez jamais, ce n'est pas en allant écouter les prédications, vous allez connaître Christ, le prédicateur a pour but de vous diriger vers Christ, le prédicateur est un panneau d'indication, qui dit, Genève est à 20 km, ça veut dire que le panneau d'indication, le panneau dit que Genève, vous êtes dans la bonne direction, Genève se trouve à 20 km, mais c'est vous qui devez aller, ce n'est pas le panneau qui va vous amener à Genève, le panneau vous a indiqué, le pasteur vous montre que Jésus est là-bas, et vous devez aller vous-même, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la prière du pasteur qui peut vous révéler Jésus, c'est vous, il a commencé par les écritures, il dit, vous sondez les écritures, il a fait sonder les écritures, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressère en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux, en réalité, ils ont su que cet homme-là, c'est un homme spécial, jusqu'à présent, ils n'ont pas reconnu, ils ont écouté sa parole, ils sont contents, mais ils n'ont pas reconnu, et regardons maintenant la fin, frère, il entra, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, ah, vous voyez le pain encore, vous voyez le corps, quand il a rompu, c'est là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et leurs yeux s'ouvrirent, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnaissent, mais ils disparaissent de devant eux, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnaissent. Voici notre message ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre mes yeux pour que je te connaisse, et que je te reconnaisse, ouvre mes yeux pour que je vois le ressuscité tel qu'il dit qu'il est. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, Seigneur, et ils ont commencé à dire, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures ? Vous voyez bien, combien de fois on voit les Écritures ? Les Écritures, les Écritures, les Écritures, les Écritures sont les moyens pour vous exposer. Quand vous lisez les Écritures, le Saint-Esprit vient et révèle les Écritures, mais lorsque votre Bible est fermée, vous dites à Dieu, je n'ai pas envie de te connaître. Si vous avez la Bible fermée en permanence, vous ne connaîtrez jamais Dieu, car c'est les Écritures que le Saint-Esprit utilise pour vous parler. Et si vous refusez les Écritures, si vous ne lisez que la Bible une fois par semaine, ou de temps en temps, quand vous avez un problème pour vous calmer, alors, frère, vous avez des problèmes. Vous mangez trois fois dans la journée, et ensuite, entre les trois fois, vous prenez encore des casse-courts, vous prenez toutes sortes de choses. Dieu ne vous demande pas de lire la Bible trois fois par jour. Dieu vous demande de prendre un temps dans sa présence, de sonder les Écritures, pour que les Écritures vous parlent. Quand ils parlaient par les Écritures, leur cœur brûlait. C'est-à-dire que leur cœur n'était plus mort. La tristesse a commencé à partir. Leur cœur a commencé à se réveiller. C'est cela les Écritures. Et alors, quand ils ont dit cela, vous voyez bien, ils se levantent à l'heure même. Ils n'ont même plus mangé, parce qu'ils sont tellement remplis d'une paix, qu'ils ont reconnu, Christ est ressuscité, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent les onze disciples et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, et il racontait ce qui leur avait été arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous, saisie de frayeur et d'épouvante. Ils ne croient pas, ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Frère, ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Alors, ce matin-là, vous êtes saisis de frayeur et d'épouvante, ou bien, frère, croyez-vous que le Seigneur, s'il est ressuscité, comment avez-vous expérimenté cette résurrection ? Le Christ ressuscité est en vous. Et la Bible dit, dans Romains 8, verset 11, que si le Dieu qui a ressuscité Christ par son esprit, si cet esprit habite en vous, la vie de résurrection de Christ est en vous. Et cette vie de résurrection est au-delà, va au-delà des lois naturelles, frère. Cette vie de résurrection est supérieure. Regardez Jésus, quand il est ressuscité, il passe à travers les murs. Brusquement, il est là, il est de l'autre côté. C'est une vie surnaturelle. C'est la vie du ressuscité dont nous avons besoin, et qui est en nous, mais qui est simplement de façon latente dans beaucoup de gens. Cette vie de ressuscité est endormie dans beaucoup d'entre nous. Nous avons un christianisme, simplement de rites, des choses, mais pas de vie. C'est comme si Christ était endormi en nous. Il faut le réveiller. C'est comme dans la barque. Quand il traversait le fleuve, il y a eu la tempête. Christ était endormi. Mais les disciples n'ont jamais été conscients que celui qui était endormi là, était celui qui avait créé la mer, était celui qui avait créé les vents, et que les vents ni la mer ne pouvaient engloutir cet homme qui a endormi. C'est pour ça qu'ils s'étaient levé, ils l'ont réveillé. Vous voyez bien ? Quand ils l'ont réveillé maintenant, ils ont su qui il était. Si vous ne laissez pas que le Saint-Esprit réveille le Christ ressuscité en vous, vous serez dans une barque, dans une tempête, et vous allez vous effrayer. Jésus, le maître, était là dans la barque, mais ils étaient peurs, ils avaient peur, et ils ont commencé à l'accuser. Tu ne t'inquiètes pas de notre vie, pourquoi vous pleurez ? Vous pleurez pourquoi ? Parce que le Christ ressuscité qui est en vous, et il est endormi. Il faut que le Saint-Esprit le réveille. Mais quand ils l'ont réveillé, Jésus dit, mais il a dit, parle au vent, il dit, calme-toi, il a dit à la mer, couche-toi. Il a dit, mais où est votre foi ? Ça veut dire, en qui avez-vous placé votre foi ? La mer ou moi ? Ce matin, le Christ ressuscité est en vous. Vous êtes devenu chrétien. Il est en vous depuis 15 ans, et depuis 15 ans, il est endormi dans votre barque. Vous affrontez vos tempêtes par vos propres forces, c'est pour que vous êtes tristes. Vous affrontez vos problèmes, vos soucis, vous affrontez vos tribulations par vos propres forces. Pierre était un pêcheur de poissons, il connaissait les tempêtes, mais des tempêtes qu'il ne pouvait pas contrôler. Dans votre vie, il y a tellement de tempêtes familiales, et ces tempêtes-là ne sont pas faites pour vous détruire. Si vous êtes conscient, consciente, que Christ ressuscité est en vous, si vous demandez, afin que le Saint-Esprit manifeste ce Christ-là, vous allez commencer à comprendre qu'il y a un nouveau royaume qui est en vous. Il y a une nouvelle vie qui est en vous. Il y a une nouvelle puissance qui est en vous. Il y a une nouvelle réalité qui est en vous. Vous êtes devenu participant de la vie divine. Vous savez avec certitude, frère, que vous savez qui vous êtes. Vous savez que celui qui est en vous, il est plus grand. Ce n'est plus un slogan que vous dites quand vous chantez. Non, c'est devant les problèmes que vous le savez. Saül n'a jamais su que celui qui était avec lui était plus grand que Goliath. Il a fallu que David vienne et que David dise, c'est au nom du Dieu qui est avec moi là. Le Dieu n'est pas visible, mais David sait qu'il est avec lui. Oui, il a tué Goliath. Alors ce matin, la frère, Christ est en vous. Quel est Christ ? Le ressuscité ? Mais qu'allez-vous faire de lui ? Ça dépend de vous. Il est très poli, il ne va pas vous obliger. Mais si ce matin, vous pouvez lui dire, Seigneur, Oh, je ne t'ai pas reconnu. Tu as cheminé avec moi pendant des années. Parfois, je sentais ta présence, mais je ne croyais pas que tu étais là, comme les disciples de Maïs. Mes yeux étaient empêchés de te reconnaître. Dans des situations, j'ai vu que tu as intervenu, mais je n'étais pas conscient. Mais ce matin, ouvre mes yeux, Seigneur. Il illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple ta présence. Seigneur, donne-moi de réaliser ta présence effective en moi et avec moi. Donne-moi de réaliser que le Christ ressuscité vit et demeure en moi.